bonjour nous vous partageons aujourd'hui la lecture du livre hors de ce monde écrit en 1949 par neville codard bonne écoute chapitre 1 penser en quatrième dimension jean chapitre 14 verset 29 nous dit et maintenant je vous ai dit ces choses avant qu'elles arrivent afin que lorsqu'elles arriveront vous croyez de nombreuses personnes dont moi-même ont observé des événements avant qu'ils ne se produisent c'est à dire avant qu'ils ne se produisent dans le monde tridimensionnel puisque l'homme peut observer un événement avant qu'il ne se produise dans l'espace tridimensionnel la vie sur terre doit se dérouler selon un plan et ce plan doit exister ailleurs dans une autre dimension et doit se déplacer lentement dans l'espace si les événements qui se produisent n'étaient pas dans ce monde quand ils ont été observés alors pour être parfaitement logique ils doivent avoir existé en dehors de ce monde et tout ce qu'il ya à voir avant qu'ils ne se produisent ici il doit être prédéterminé du point de vue de l'éveil de l'homme dans un monde tridimensionnel la question se pose donc sommes non capables de modifier notre avenir mon but en écrivant ces pages est d'indiquer les possibilités inhérentes à l'homme de montrer que l'homme peut modifier son avenir mais une fois modifié il forme à nouveau une séquence déterministe à partir du point d'interférence un avenir qui sera cohérent avec l'altération la caractéristique la plus remarquable de l'avenir de l'homme et sa flexibilité il est déterminé par vos attitudes plutôt que par vos actions le pilier à partir duquel toutes choses sont faites est le concept que l'homme a de lui-même il agit comme il agit et il a les expériences qu'il a parce que son concept de lui-même est ce qu'il est et pour aucune autre raison s'il avait une autre conception de lui-même il agirait différemment un changement de concept de soi modifie automatiquement son avenir et un changement dans n'importe quel terme de sa future série d'expériences modifie réciproquement sa conception de lui-même les hypothèses de l'homme qu'il considère insignifiantes produisent des effets considérables par conséquent l'homme devrait revoir la valeur qu'il accorde à une hypothèse et reconnaître sa puissance créatrice tous les changements ont lieu dans la conscience l'avenir même s'il est préparé dans les moindres détails à l'avance à plusieurs résultats à chaque instant de notre vie nous avons devant nous le choix parmi plusieurs futurs que nous choisirons il existe deux types de résultats réels dans le monde que nous possédons tous une concentration naturelle et une concentration spirituelle les anciens maîtres appelait le premier l'esprit charnel et le second l'esprit du christ nous pouvons les différencier comme une conscience éveillée ordinaire gouvernée par nos sens et une imagination contrôlée gouverné par notre désir nous reconnaissons ces deux centres de pensée distinctif dans cette déclaration mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'esprit de dieu parce qu'elles sont insensées pour lui et il ne peut pas les comprendre parce qu'elles sont spirituellement discerner un corinthienne 2 verset 14 le point de vue naturel confine la réalité au moment appelé maintenant au point de vue naturel le passé et le futur sont purement imaginaires au point de vue spirituel par contre on voit le contenu du temps voyez les événements comme des objets dans l'espace distinctes et séparés le passé et le futur sont un tout présent du point de vue spirituel ce qui est mental et subjectif pour l'homme naturel est concret et objectif pour l'homme spirituel l'habitude de ne voir que ce que nos sens nous permettent de voir nous laisse complètement aveugle à ce que nous pourrions voir autrement pour cultiver la capacité de voir l'invisible nous devons délibérément détacher notre esprit de l'évidence des sens et concentrer notre attention sur un état invisible le ressentir et le percevoir mentalement jusqu'à ce qu'il est toute la particularité de la réalité une pensée sincère et concentré focaliser dans une direction particulière laisse de côté les autres sensations et les fait disparaître il suffit que nous nous concentrions sur l'état souhaité pour pouvoir le voir l'habitude d'attirer l'attention de la région des sensations et de la concentrer sur l'invisible développe notre issue spirituelle et nous permet de pénétrer au delà du monde des sens et nous permet de voir ce qui est invisible parce que depuis la création du monde ses attributs invisibles sa puissance éternelle et sa divinité ont été vu clairement romain 1 verset 20 cette vision est totalement indépendante des facultés naturelles car sans elle ses instructions sont inutiles puisque les choses de l'esprit sont spirituellement discernés un peu de pratique nous convaincra que nous pouvons en maîtrisant notre imagination restructurer notre avenir en harmonie avec notre désir le désir est la principale impulsion à l'action on ne peut pas bouger un seul doigt sans l'envie de le bouger peu importe ce que nous faisons nous suivons le désir qui domine actuellement notre esprit lorsque nous rompons une habitude notre désir de la rompre est plus grand que notre désir de continuer cette habitude les désirs qui nous poussent à agir sont ceux qui soutiennent notre attention un souhait n'est rien de plus que d'être conscient de quelque chose qui nous manque ou dont nous avons besoin pour rendre notre vie plus agréable les désirs ont toujours un gain personnel en vue plus le gain attendu est grand plus le désir est intense il n'y a pas de désir absolument désintéressé là où il n'y a rien à gagner il n'y a pas de désir et par conséquent il n'y a pas d'action l'homme spirituel parle à l'homme naturel à travers le langage du désir la clé du progrès dans la vie et de la réalisation des rêves résident dans l'obéissance volontaire à sa voix l'obéissance déterminée à sa voix est une hypothèse immédiate du souhait exaucé désirer un état c'est l'avoir comme le disait pascal tu ne m'avais pas cherché sinon tu m'aurais déjà trouvé l'homme en assumant le sentiment de son souhait exaucé puis en vivant et en agissant sur cette conviction modifie l'avenir en harmonie avec son hypothèse les hypothèses réveillent ce qu'ils prétendent dès que l'homme assume le sentiment de son souhait exaucé son être de quatrième dimension trouve les moyens d'atteindre sa fin découvre des méthodes pour sa réalisation je ne connais pas de définition plus clair des moyens par lesquels réaliser nos désirs que d'expérimenter dans l'imagination ce que nous vivrions dans la chair si nous devions réaliser notre objectif cette expérience de la fin donnera les moyens avec sa perspective plus large notre mois de quatrième dimension construit alors les moyens nécessaires pour réaliser la fin acceptée pour l'esprit indiscipliné il semble très difficile d'assumer un état qui est nié par l'essence voici une technique qui permet de vivre plus facilement les événements avant qu'ils ne se produisent pour appeler des choses qui n'existe pas comme si elles existaient romain 4 verset 17 les gens ont l'habitude de minimiser l'importance des choses simples mais cette formule simple pour changer l'avenir a été découverte après des années de recherche et d'expérimentation la première étape pour changer l'avenir est le désir c'est à dire définissez votre objectif vous savez certainement ce que vous voulez deuxièmement construisez un événement que vous pensez vivre après l'accomplissement de votre désir un événement qui implique l'accomplissement de votre désir quelque chose pour laquelle l'action de l'être est prédominante troisièmement immobiliser votre corps physique et induire un état de sommeil allongez vous sur un lit ou détendez vous sur une chaise et imaginez que vous avez sommeil puis les yeux fermés et votre attention focalisée sur l'action que vous avez l'intention de vivre dans votre imagination sentez mentalement que vous êtes en plein milieu de l'action proposée imaginant pendant tout ce temps que vous effectuez réellement l'action ici et maintenant vous devez toujours participer à l'action imaginaire non seulement vous tenir derrière et observer mais vous devez sentir que vous effectuez réellement l'action de sorte que la sensation imaginaire soit réelle pour vous les yeux fermés et votre attention concentrée sur l'action que vous avez l'intention de vivre dans votre imagination sentez mentalement que vous êtes en plein milieu de l'action proposée en imaginant tout le temps que vous effectuez réellement l'action ici et maintenant il est toujours important de se rappeler que l'action proposée doit être celle qui suit la réalisation de votre souhait et aussi vous devez vous sentir en plein milieu de l'action jusqu'à ce que vous ayez toute la vivacité et la distinction de la réalité par exemple supposons que vous souhaitiez une promotion au bureau être félicité serait un événement que vous vivrez après la réalisation de votre souhait ayant choisi cette action comme celle que vous expérimenter et dans l'imagination immobiliser le corps physique et induire un état proche du sommeil un état de sommeil mais dans lequel vous pouvez toujours contrôler la direction de vos pensées un état dans lequel vous êtes attentif mais sans effort imaginez maintenant qu'un ami se tient devant vous mettez votre main imaginaire dans la sienne sentez-le d'abord solide et réel puis ayez une conversation imaginaire avec lui en phase avec l'action ne vous visualisez pas à distance en un point de l'espace ou à distance à un moment donné en étant félicité pour votre bonne fortune au lieu de cela faites cet autre endroit ici et le futur maintenant l'événement futur est une réalité maintenant dans un monde dimensionnellement plus grand et assez curieusement maintenant dans un monde dimensionnellement plus grand cela équivaut ici à l'espace tridimensionnel ordinaire de la vie quotidienne la différence entre se sentir en action ici et maintenant et se visualiser en action comme si vous étiez sur un écran de cinéma est la différence entre le succès et l'échec la différence sera appréciée si vous vous visualisez maintenant grimper à une échelle alors le désir l'immobilité physique à la limite du sommeil et l'action imaginaire dans laquelle son propre être prédomine sentimentalement ici et maintenant ne sont pas seulement des facteurs importants pour modifier l'avenir mais ce sont des conditions essentielles pour projeter consciemment notre être spirituel si lorsque le corps physique immobilisé prend possession de l'idée de faire quelque chose et imaginant que nous le faisons ici et maintenant et maintenant cette action imaginaire avec une grande émotion jusqu'à ce que nous nous endormions nous aurons de meilleures chances de nous réveiller dehors du corps physique pour nous retrouver dans un monde dimensionnellement plus grand avec une focalisation dimensionnellement plus grande et faire réellement ce que nous souhaitons et imaginons que nous faisions dans la chair mais que nous nous réveillons là bas ou pas l'expérience m'a appris à restreindre l'action imaginaire à condenser l'idée qui fera l'objet de notre méditation en un seul acte et à la récréer encore et encore jusqu'à ce que j'ai le sentiment de la réalité l'attention se portera sur une ligne de thèmes associés et des lignes d'images associés viendront à notre attention dans quelques secondes ils nous emmèneront à des milliers de kilomètres loin de notre cible en un point dans l'espace et à des années lumière à un moment donné si nous décidons de gravir une échelle particulière parce que ce serait l'événement le plus probable qui suivrait l'accomplissement de notre souhait alors nous devons limiter l'action à grimper cette échelle particulier si notre attention s'égarait nous devons la ramener à sa tâche de gravir les échelons et continuer à le faire jusqu'à ce que l'action imaginaire est toute la solidité et la distinction de la réalité l'idée doit être conservée dans le domaine de la présentation sans aucun effort sensoriel de notre pas nous devons avec le minimum d'efforts imprégner l'esprit avec le sentiment du souhait exaucé l'engourdissement facilite les changements car il favorise une attention sans effort mais il ne doit pas être poussé au point de s'endormir dans lequel nous ne pouvons plus contrôler les mouvements de notre attention mais devons atteindre un degré modéré d'engourdissement dans lequel nous sommes encore capables de diriger nos pensées un moyen très efficace de personnifier un souhait est d'assumer le sentiment du souhait réalisé puis dans un état détendu et endormi le répéter encore et encore comme une berceuse toute phrase courte qui implique la réalisation de notre souhait comme par exemple merci comme si nous nous adressions à une puissance supérieure de l'avoir fait pour nous cependant si nous recherchons une projection consciente vers un monde dimensionnellement plus grand expérimenté dans l'imagination avec toute la distinction de la réalité ce qui serait vécu dans la chair si vous atteignez votre but et avec le temps vous en ferez l'expérience dans la chair comme vous l'avez vécu dans l'imagination il nourrit l'esprit des prémices c'est à dire d'affirmation présumée vrai car les hypothèses même si elles sont irréelles pour les sens si elle persiste jusqu'à ce qu'elles aient un sens de la réalité elle se matérialiseront en fait pour une hypothèse tous les moyens qui favorisent sa réalisation sont bons ils influencent le comportement de tous en inspirant en eux les mouvements les actions et les mots qui tendent vers leur épanouissement pour comprendre comment l'homme façonne son avenir en harmonie avec son hypothèse nous devons savoir ce que nous entendons par un monde dimensionnellement plus grand car c'est dans un monde dimensionnellement plus grand que nous allons modifier notre avenir observer un événement avant qu'il ne se produise implique que l'événement est prédéterminé du point de vue de l'homme dans le monde tridimensionnel par conséquent pour changer les conditions ici dans les trois dimensions de l'espace il faut d'abord les changer dans les quatre dimensions de l'espace l'homme ne sait pas exactement ce qu'il entend par monde dimensionnellement plus grand et n'hésiterait pas à nier l'existence de son propre moi dimensionnellement plus grand l'homme connaît les trois dimensions de la longueur de la largeur et de la hauteur et il estime que s'il y avait une quatrième dimension elle devrait être aussi évidente pour lui que les dimensions de la longueur de la largeur et de la hauteur une côte n'est pas une ligne mais de toute façon une chose peut être mesurée complètement différente de toutes les autres façons autrement dit lors de la mesure d'un solide à quatre dimensions nous le mesurons simplement dans n'importe quelle direction à l'exception de sa longueur sa largeur et sa hauteur existe il une autre façon de mesurer un objet que sa longueur sa largeur et sa hauteur le temps mesure ma vie sans utiliser ces trois dimensions de longueur la largeur et hauteur il n'existe pas d'objet instantané son apparition et sa disparition sont mesurables cela dure pendant une période de temps défini nous pouvons mesurer sa durée de vie sans utiliser les dimensions de longueur largeur et hauteur le temps est certainement une quatrième façon de mesurer un objet plus un objet à deux dimensions plus il devient substantiel et réel une ligne droite qui se trouve complètement dans une dimension acquiert la forme la masse et la substance par la somme des dimensions quelle nouvelle qualité donnerait le temps la quatrième dimension qui serait beaucoup plus supérieure au solide comme les solides le sont aux surfaces et les surfaces aux lignes le temps un moyen pour les changements d'expérience parce que tous les changements ont besoin de temps la nouvelle qualité et la variabilité notez que si nous divisons un solide en deux sa section transversale serait une surface et si nous coupons une surface en deux nous obtiendrons une ligne et si nous coupons une ligne en deux nous obtiendrons un point cela signifie qu'un point n'est rien de plus qu'une section transversale d'une ligne qui est une section transversale d'une surface qui est une section transversale d'un solide qui si nous continuons avec sa conclusion logique n'est rien de plus qu'une coupe transversale d'un objet à quatre dimensions nous ne pouvons ignorer la conclusion que tous les objets tridimensionnel ne sont rien de plus qu'une coupe transversale de corps à quatre dimensions ce qui signifie que lorsque je vous rencontre je connais une coupe transversale de votre mois de quatrième dimension le mois de quatrième dimension qui n'est pas vu pour voir l'être de quatrième dimension je dois voir toutes les coupes transversale au moment de votre vie de la naissance à la mort et les voir tous coexister ma concentration devrait porter sur l'ensemble des impressions sensorielles que vous avez vécu sur terre ainsi que sur celle que vous pourriez rencontrer vous devriez les voir non pas dans l'ordre dans lequel vous les avez vécu mais dans leur ensemble présent puisque le changement est la caractéristique de la quatrième dimension si tout cela est clairement fixé dans notre esprit qu'est ce que cela signifie pour nous dans ce monde en trois dimensions cela signifie que si nous pouvons avancer dans le temps nous pouvons voir l'avenir et le modifier à notre guise ce monde que nous croyons si solidement réel est une ombre à partie de laquelle est au delà de laquelle à un moment donné nous irons c'est une abstraction de monde plus fondamentalement et dimensionnellement plus grand un monde plus fondamental abstrait de monde encore plus fondamentalement et dimensionnellement plus grand et ainsi de suite l'absolu est inaccessible sous aucun médium ou analyse quel que soit le nombre de dimensions que nous ajoutons à ce monde l'homme peut prouver l'existence de monde dimensionnellement plus grand simplement en concentrant son attention sur un état invisible et en imaginant qu'il le voit et le ressent s'il reste concentré dans cet état son environnement actuel disparaîtra et il s'éveillera dans un monde dimensionnellement plus grand où l'objet qu'il contemplait sera vu comme une réalité concrète et objective intuitive je sens que s'il devait faire abstraction de ses pensées de ce monde dimensionnellement plus grand et se replier davantage dans son esprit il apporterait une extériorisation du temps il découvrirait que chaque fois qu'il se retire dans son esprit intérieur et apporte une extériorisation du temps l'espace devient dimensionnellement plus grand et par conséquent je conclurai que le temps et l'espace sont en série les scientifiques expliqueront un jour pourquoi il existe un univers en série mais en pratique le plus important est de savoir comment utiliser cet univers en série pour changer l'avenir pour changer l'avenir il suffit de se concentrer sur deux mondes de la série infinie le monde que nous connaissons avec la raison de nos organes corporels et le monde que nous percevons indépendamment de nos organes corporels chapitre 2 les hypothèses deviennent des faits l'homme croit en la réalité du monde extérieur car il ne sait pas se concentrer et condenser ses pouvoirs pour pénétrer sa fine croûte ce livre n'a qu'un seul but enlever le voile d'essence le voyage vers un autre monde pour enlever le voile d'essence nous n'utilisons pas de gros efforts le monde objectif disparaît lorsque vous en retirez votre attention il suffit de se concentrer sur l'état souhaité pour pouvoir le voir mentalement mais pour le réaliser de cette manière il devient un fait objectif nous devons concentrer notre attention sur l'état invisible jusqu'à ce qu'il est le sentiment de la réalité quand avec une attention concentrée notre désir semble posséder la distinction et le sens de la réalité nous lui avons donné le droit de devenir visible et concret s'il est difficile de contrôler la direction de votre attention dans un état de quasi rêve il sera utile de regarder un objet ne regardez pas sa surface maintenant et à travers tout l'objet plat tel que mur un tapis ou tout objet qui a de la profondeur réorganiser le de manière à renvoyer le moins possible la réflexion imaginez alors que dans cette profondeur vous voyez et entendez ce que vous voulez voir et entendre jusqu'à ce que votre attention soit exclusivement occupé par l'état imaginaire à la fin de votre méditation lorsque vous vous réveillez de votre sommeil de veille contrôlé vous vous sentez comme si vous reveniez de loin le monde visible que vous aviez laissé de côté revient maintenant à la conscience et par sa propre présence vous informe que vous vous êtes trompé vous même en croyant que l'objet que vous contempliez était réel mais si vous savez que la conscience est la seule réalité vous resterez fidèle à votre vision et par cette attitude mentale soutenue vous confirmez votre don de réalité et prouver que vous avez le pouvoir de donner une réalité à vos souhaits afin qu'il devienne fait concret visible définissez votre idéal et concentrer votre attention sur l'idée de vous identifier à votre idéal assumer le sentiment d'être le sentiment que vous ressentiriez si vous aviez déjà incarné votre idéal alors vivez et agissez sur cette conviction cette hypothèse même si elle est niée par l'essence si vous y persistez elle deviendra un fait vous saurez quand vous aurez réussi à fixer l'état de conscience souhaité en regardant simplement mentalement les personnes que vous connaissez dans les dialogues avec vous même vous êtes moins inhibés et plus sincère que dans de vraies conversations avec les autres donc l'occasion de vous analyser se présente lorsque vous êtes surpris par vos conversations mentales avec les autres si vous les voyez comme vous les avez vu précédemment vous n'avez pas changé votre conception de vous même dans votre méditation permettez aux autres de voir comment ils vous percevez si ce nouveau concept de vous était déjà un fait concret vous vous voyez toujours devant les autres comme une personnification de l'idéal que vous avez inspiré par conséquent en méditation lorsque vous contemplez les autres vous devez être vu par eux mentalement de la manière dont vous seriez vu physiquement par eux si votre conception de vous même était déjà un fait objectif c'est à dire qu'en méditation vous imaginez qu'il vous voit exprimer ce que vous voulez être si vous supposez que vous êtes déjà ce que vous voulez être votre désir se réalise et une fois qu'il est réalisé tout désir est neutralisé vous ne pouvez pas continuer à souhaiter ce que vous avez déjà accompli votre soin n'est pas quelque chose pour lequel vous travaillez mais c'est de reconnaître quelque chose que vous avez déjà cela suppose le sentiment d'être déjà ce que vous voulez être croire et être ne font qu'un celui qui conçoit et sa conception ne font qu'un donc ce que vous concevez que vous êtes déjà ne pourra jamais être aussi loin que même d'être proche car la proximité implique la séparation si vous pouvez croire tout est possible à celui qui croit marque 9 verset 23 l'être est la substance de toutes les choses attendues la preuve de choses non encore vues hébreu 11 verset 1 si vous supposez que vous êtes déjà ce que vous voulez être c'est ce que vous souhaitez et pour le bien des autres alors dans la méditation vous devez vous les représenter comme s'ils étaient déjà ce que vous souhaitiez qu'ils soient c'est par le désir que vous vous élevez au dessus de votre sphère actuelle et le chemin de l'aspiration à l'accomplissement est raccourci lorsque vous expérimentez dans l'imagination ce que vous expérimenteriez dans la chair si vous étiez déjà l'incarnation de l'idéal que vous voulez être j'ai déjà dit que l'homme a à tout moment dans le temps le choix devant lui de plusieurs futurs mais la question qui se pose est comment cela est il possible lorsque les expériences de l'homme éveillé dans le monde tridimensionnel sont prédéterminés tout comme votre observation d'un événement avant qu'il ne se produise sa capacité à changer l'avenir se verra si nous faisons correspondre les expériences de la vie sur terre avec cette page imprimé l'homme vit les événements sur terre individuellement et successivement de la même manière que vous vivez maintenant ces mots sur cette page imaginez que chaque mot de cette page représente une impression sensorielle particulière pour comprendre mon message vous concentrez votre vision sur le premier mot dans le coin supérieur gauche puis déplacer votre focus sur la page de gauche à droite lui permettant de tomber dans les mots individuellement et successivement au moment où vos yeux arriveront aux derniers mots sur cette page vous aurez extrêmement message cependant cela suppose qu'en regardant cette page avec tous les mots imprimés tels qu'ils sont ici vous décidez de les réorganiser vous pourriez en les réorganiser raconter une histoire complètement différente en réalité vous pourriez raconter de nombreuses histoires différentes un rêve n'est rien d'autre qu'une pensée incontrôlable de quatrième dimension ou le réarrangement des impressions sensorielles du passé et du futur l'homme rêve rarement d'événements dans l'ordre dans lequel il les a vécu lorsqu'il était éveillé il rêve généralement de deux événements ou plus qui sont séparés dans le temps fusionner en une seule impression sensorielle ou dans son rêve il réorganise complètement ses impressions sensorielles depuis qu'il est éveillé pour ne plus les reconnaître lorsqu'il est dans son état éveillé par exemple j'ai rêvé que je livrais un colis au restaurant de mon immeuble l'hôtesse m'a dit vous ne pouvez pas laisser ça là bas alors l'opérateur de l'ascenseur m'a donné quelques lettres et quand je les remercie pour eux il m'a remercier en réponse à ce moment là l'opérateur d'ascenseur du quart de nuit est apparu et m'a fait signe le lendemain en sortant de mon appartement j'ai ramassé quelques lettres qui avait été laissé à ma porte en descendant j'ai donné un pourbois à l'opérateur d'ascenseur deux jours et je l'ai remercié d'avoir pris soin de mon courrier il m'a donc remercier pour le pourboire en rentrant chez moi ce jour là j'ai entendu un portier dire à un livre vous ne pouvez pas laisser ça ici alors que j'étais sur le point de prendre l'ascenseur pour monter à mon appartement j'étais attiré par un visage qui me semblait familier dans le restaurant et pendant que je regardais l'hôtesse m'a accueilli avec un sourire plus tard dans la nuit j'ai escorté mes convives à l'ascenseur et alors que je leur disais au revoir l'opérateur de nuit m'a fait signer de la main en réorganisant simplement certaines des impressions sensorielles individuelles que j'étais censé avoir et en fusionnant deux ou plus d'entre elles en une seule impression sensorielle j'ai construit un rêve qui était tout à fait différent de mon expérience de veille lorsque nous aurons appris à contrôler les mouvements de notre attention dans le monde de la quatrième dimension nous serons capables de créer consciemment des circonstances dans le monde de la troisième dimension nous apprenons ce contrôle par le sommeil éveillé où notre attention peut être maintenue sans effort car l'attention moins l'effort est essentiel pour changer l'avenir nous pouvons dans un rêve éveillé contrôler construire consciemment un événement que nous souhaitons vivre dans le monde au tridimensionnel les impressions sensorielles que nous utilisons pour construire nos rêves éveillés sont des réalités présentes déplacées dans le temps ou dans le monde de quatrième dimension tout ce que nous faisons dans la construction du rêve éveillé est de choisir parmi un veste parmi un vaste assortiment d'impressions sensorielles qui lorsqu'elles sont correctement ordonnées implique que nous avons déjà réalisé notre souhait avec le rêve clairement défini nous nous détendons sur une chaise et nous induisons dans un état de conscience proche du sommeil un état qui bien que proche de l'état de rêve nous gardent dans le contrôle conscient des mouvements de notre attention lorsque nous avons atteint cet état nous expérimentons en imagination ce que nous vivrions en réalité si ce rêve éveillé était déjà un fait objectif en appliquant cette technique pour changer le futur il est important de toujours se rappeler que la seule chose qui occupe l'esprit pendant le rêve éveillé est le rêve éveillé l'action prédéterminé qui implique la réalisation de notre désir il est important de toujours se rappeler que la seule chose qui occupe l'esprit pendant le rêve éveillé est le rêve éveillé l'action prédéterminé qui implique la réalisation de notre désir comment le rêve éveillé deviendra un fait physique ce n'est pas notre affaire notre acceptation du rêve éveillé en tant que réalité physique génère les moyens de sa réalisation permettez moi de vous poser une fois de plus les raisons pour lesquelles changer l'avenir qui n'est rien d'autre qu'un rêve éveillé contrôlé 1 définissez votre objectif sachez vraiment ce que vous voulez deux construisez un événement que vous pensez vivre après l'accomplissement de votre désir quelque chose que l'action de l'être prédomine un événement qui implique l'accomplissement de votre désir 3 immobiliser le corps physique afin d'induire un état de conscience proche du sommeil puis ressentez vous mentalement en plein milieu de l'action proposée en imaginant pendant tout le temps que vous faites réellement l'action ici et maintenant de sorte que vous expérimentiez en imagination ce que vous vivriez dans la chair si vous aviez déjà réalisé votre objectif l'expérience m'a convaincu que c'est le moyen idéal pour atteindre mon objectif même si mes propres échecs et divers me condamnait si j'impliquais que je maîtrisais déjà complètement les mouvements de mon attention mais je peux néanmoins avec l'enseignement ancien dire mais une chose que je fais oubliant ce qui était derrière et tendant la main vers ce qui est devant je continue vers le but pour obtenir le prix philippiens 3 verset 13 à 14 chapitre 3 le pouvoir de l'imagination et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous libérera jean 8 verset 32 les hommes déclarent qu'un vrai jugement doit être conforme à la réalité extérieure à laquelle il se rapporte cela signifie que si en prison je me suggère que je suis libre et que je crois avec succès que je suis libre il sera vrai que je crois en ma liberté mais cela ne veut pas dire que je serai libre parce que je pourrais être victime d'une illusion mais de mes propres expériences j'en suis venu à croire en tant de choses étranges que je ne vois que très peu de raisons pour lesquelles je douterai de la vérité des choses qui dépassent mon expérience les anciens enseignements nous avertissait de ne pas juger par les apparences car il le disait la vérité n'a pas à se conformer à la réalité extérieure à laquelle elle se rapporte ils ont déclaré que nous donnions un faux témoignage si nous imaginons le mal contre notre proche que peu importe la réalité de notre croyance ou la façon dont elle se conforme vraiment à la réalité extérieure à laquelle elle est liée si cela ne rend pas l'individu libre nous soutenons cette croyance qui n'est pas vrai et constitue donc un faux jugement nous sommes appelés à nier l'évidence de nos sens et à imaginer à quel point notre prochain est vrai ce qui le rend libre vous connaissez la vérité et la vérité vous libérera pour connaître la vérité sur notre prochain nous devons supposer qu'il est déjà ce qu'il veut être tout concept que nous détenons autre que votre souhait exaucé ne vous libérera pas et ne peut donc pas d'être la vérité au lieu d'apprendre mon métier dans les écoles ou suivre des cours et des séminaires est considéré comme un substitut aux connaissances auto approvisionner mon école s'est consacrée presque exclusivement au pouvoir de l'imagination j'ai passé des heures à imaginer l'être autre que ma raison et mes sens dictées jusqu'à ce que les états imaginaires soient aussi vifs que la réalité si vif que même un piéton est devenu une partie de mon imagination et j'ai agi comme si je les avais là par le pouvoir de mon imagination mon fantasme dirigeait le leur édite leur comportement ainsi que les conversations qu'ils avaient entre eux pendant que je m'identifiais à mon état imaginaire l'imagination de l'homme et l'homme lui-même et le monde tel que l'imagination le voit et le monde réel mais il est de notre devoir d'imaginer tout ce qui est aimant et honorable car dieu ne voit pas comme l'homme voit car l'homme regarde l'apparence extérieure mais le seigneur regarde le coeur comme l'homme pense dans son coeur il est aussi en méditation lorsque le cerveau est éclairé je trouve que mon imagination est doté du pouvoir magnétique pour attirer vers moi tout ce que je désire le désir est le pouvoir que l'imagination utilise pour créer la vie qui m'entoure tel que je la fais en moi je veux d'abord voir une certaine personne ou une certaine scène puis je vois comme si je vois ce que je veux voir et l'état imaginaire devient objectivement réel je veux écouter puis j'écoute comme si j'écoutais et la voix imaginée me dit ce que je lui dite comme si elle avait initié le message je pourrais vous donner de nombreux exemples pour prouver mon argumentation pour prouver que ces états imaginaires se transforment en réalité physique mais je sais que mes exemples se réveilleront même si l'expérience m'a convaincu de la vérité de cette affirmation il appelle des choses qui n'existent pas comme si elles existaient romains 4 verset 17 parce que moi dans une méditation intense j'ai appelé les choses qui ne sont pas comme si elles existaient et l'invisible est non seulement devenu visible mais finalement ils sont devenus des réalités physiques avec cette méthode celle de souhaiter d'abord et d'imaginer ensuite que nous expérimentons déjà ce que nous voulons vivre nous pouvons façonner l'avenir en harmonie avec notre désir mais écoutons les conseils que le prophète nous a donnés et pensons aux aimants et aux honorables car l'imagination nous attend indifféremment aussi bien quand notre nature est mauvaise que quand elle est bonne le bien le mal jaïs de nous aujourd'hui chemie la vie et le bien la mort et le mal devant vous de théronome 30 verset 15 le désir et l'imagination sont la baguette magique des fables de l'enchanteur et attirent leurs propres affinités celle ci éclate mieux lorsque l'esprit est dans un état proche du sommeil j'ai écrit avec un certain soin et en détail la méthode que j'utilise pour entrer dans le monde dimensionnellement plus grand mais je vais vous donner une autre formule pour ouvrir la porte au monde plus vaste job 33 verset 15 à 16 dit dans un rêve dans une vision nocturne lorsqu'un sommeil profond s'abat sur les hommes pendant qu'ils donnent dans leur lit alors il ouvre les oreilles des hommes et scellent leur instruction dans un rêve nous sommes généralement le serviteur de notre vision plutôt que l'enseignant mais le fantasme intérieur du rêve peut être transformé en une réalité externe dans le rêve comme dans la méditation nous sautons de ce monde à un monde dimensionnellement plus grand et je sais que les formes dans un rêve ne sont pas des images bidimensionnelles comme le pense les psychologues modernes ce sont des réalités substantielles du monde dimensionnellement plus vaste et je peux m'y accrocher j'ai découvert que si je me suis prend à rêver je peux m'accrocher à n'importe quelle forme inanimé ou immobile du rêve une chaise une table une échelle un arbre et lui ordonner de se réveiller tout en tenant fermement l'objet de rêve je suis poussé à travers moi avec la sensation distincte de se réveiller du rêve je me réveille dans une autre sphère tenant l'objet de mon rêve pour constater que je ne suis plus le serviteur de ma vision mais que je suis son maître donc je suis pleinement conscient et en contrôle des mouvements de mon attention c'est dans cet état pleinement conscient que c'est lorsque nous contrôlons la direction de la pensée que nous invoquons des choses qui ne sont pas vues comme existantes dans cet état nous appelons les choses en souhaitant et en assumant le sentiment de souhait accompli contrairement au monde tridimensionnel où il y a un intervalle entre notre hypothèse et sa réalisation dans le monde dimensionnellement plus grand il y a une réalisation immédiate de notre hypothèse la réalité extérieure reflète instantanément notre hypothèse ici il n'est pas nécessaire d'attendre quatre mois pour la moisson champ 4 verset 35 nous revoyons comme si nous avions vu et voici les chansons déjà blanc pour la moisson dans le monde dimensionnellement plus grand il y a une prise de conscience immédiate de notre hypothèse dans ce monde dimensionnellement plus grand vous n'avez pas besoin de combattre dans cette bataille tenez vous et soyez tranquille et voyez le salut de l'éternel avec vous de chronique 20 verset 17 et parce que ce monde plus vaste traverse lentement notre monde tridimensionnel nous pouvons avec la puissance de notre imagination façonner notre monde en harmonie avec notre désir regarder comme si vous avez vu écouter comme si vous aviez entendu et tirer votre main imaginaire vers l'avant comme si vous aviez touché et vos sens se matérialiseront en fait pour ceux qui croient qu'un vrai jugement doit se conformer à la réalité extérieure à laquelle il se rapporte ce sera une folie et une pierre d'achoppement un corinthien 1 verset 23 mais je prêche et pratique la fixation de la conscience de ce que l'homme veut faire l'expérience me convainc que les attitudes fixe de l'esprit ne sont pas moulées à la réalité extérieure avec laquelle elles sont liées et sont donc appelées imaginaires les choses qui ne sont pas sont celles qui annuleront celles qui sont un corinthien inversé 28 je ne souhaite pas écrire un livre de merveille je souhaite plutôt ramener l'esprit de l'homme à la seule réalité que les anciens maîtres adoraient comme dieu tout ce qui a été dit de dieu a été effectivement dit de la conscience de l'homme de sorte que nous pouvons dire que selon ce qui a été écrit celui qui se vante qu'il se vante dans sa propre conscience 1 corinthien 1 verset 31 de corinthien 10 verset 17 à 18 mais celui qui se vante se vante de ceci qu'il me comprend et me connaît car je suis l'éternel qui fait miséricorde justice et justice sur la terre jérémie 9 verset 24 aucun homme n'a besoin d'aide pour le guider dans l'application de cette loi de conscience je suis et l'autodéfinition de l'absolu la racine à partir de laquelle tu pousses je suis la vie jean 15 verset 1 jean 15 verset 5 quelle est votre réponse à la question éternelle qui suis je votre réponse détermine le rôle que vous jouez dans le drame du monde votre réponse c'est à dire votre conception de vous même n'a pas besoin de se conformer à la réalité extérieure à laquelle elle se rapporte cette grande vérité est révélée dans la déclaration que les faibles disent je suis fort joël 3 verset 10 revenez à toutes les bonnes résolutions qui se sont accumulées ces dernières années ils ont vécu pendant un certain temps peu ils sont morts parce qu'ils ont été déracinés supposer que vous êtes déjà ce que vous voulez être expérimenté dans votre imagination ce que vous vivriez en chair et en os si vous étiez déjà ce que vous souhaitez être resté fidèle à votre hypothèse de sorte que vous définissez comme ce que vous avez supposé les choses n'ont pas de vie si elles sont déracinées et notre conscience notre je suis est la racine de toutes choses qui naissent de notre monde si vous ne croyez pas que je le suis vous mourrez donc vous mourrez dans vos péchés jean 8 verset 24 cela signifie que si je ne crois pas que je suis déjà ce que je veux être alors je reste comme je suis et je meurs dans mon concept actuel de moi même il n'y a aucun pouvoir en dehors de la conscience de l'homme pour ressusciter et donner vie à ce que l'homme souhaite expérimenter cet homme qui a l'habitude d'appeler à volonté toute image qui lui plaît sera par la puissance de son imagination le maître de son destin je suis la résurrection et la vie celui qui croit en moi même s'il meurt vivra jean 11 verset 25 vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira chapitre 4 personne a changé sauf soi même et pour eux je me sanctifie moi même afin que aussi soit sanctifié dans la vérité jean 17 verset 19 l'idéal que nous servons et que nous recherchons ne pourrait jamais évoluer à partir de nous s'il n'était pas potentiellement impliqué dans notre nature mon but est maintenant de raconter et de souligner une de mes expériences qui a été imprimé par moi il y a deux ans je crois que ces citations de la recherche nous aideront à comprendre le fonctionnement de la loi de la conscience et nous montreront que nous n'avons personne à changer sauf nous même une fois dans un intervalle de loisirs en mer je méditais dans l'état parfait et je me demandais ce que ce serait si j'avais des yeux trop pur pour contempler l'iniquité si pour moi tout était pur et sans condamnation alors que je me perdais dans cette intense mélancolie je me suis retrouvé élevé au delà de l'environnement sombre d'essence la sensation était si intense que j'ai senti que c'était un être de feu habitant dans mon corps d'air de voir comme un coeur céleste avec l'exaltation de ceux qui avaient été vainqueurs dans un conflit avec la mort chantait il est ressuscité il est ressuscité et intuitivement je savais qu'il faisait référence à moi puis il me semblait que je marchais la nuit je suis tombé sur une scène qui aurait pu être l'ancienne piscine bethesda car à cet endroit il y avait une grande foule de personnes handicapées aveugles paralysées rabougries attendant pas le mouvement de l'eau comme c'était la tradition mais elles attendaient pour moi à mesure que j'approchais sans réflexion ni effort de ma part ils étaient l'un après l'autre moulé comme si le magicien de la belle l'avait fait les yeux les mais les pieds tous leurs membres manquants étaient tirés d'une réserve invisible et moulé en harmonie avec cette perfection que je sentais venir de moi quand tout a été fait à la perfection le coeur s'est réjoui c'est fini puis la scène s'est dissoute et je me suis réveillé je sais que la vision était le résultat de ma méditation intense sur l'idée de perfection car mes méditations amène invariablement l'union à l'état contemplé j'étais tellement absorbé par l'idée que pour un moment j'étais devenu ce que j'avais contemplé et le but supérieur avec lequel à ce moment là je m'étais identifié attirer la société des choses supérieures et façonner la vision en harmonie avec ma nature intérieure l'idéal avec lequel nous sommes unis fonctionne par association d'idéaux pour éveiller des milliers d'ambiances pour créer un drame qui soutient l'idée centrale mes expériences mystiques m'ont convaincu qu'il n'y a pas d'autre moyen d'attirer la perfection extérieure que nous recherchons autre que de nous transformer dans l'économie divine rien n'est perdu on ne peut rien perdre sauf la descente de la sphère où les choses ont leur vie naturelle il n'y a pas de pouvoir transformateur dans la mort et que nous soyons ici ou là nous fabriquons le monde qui nous entoure par l'intention de notre imagination et de nos sentiments et nous éclairons ou assombrissons notre vie par les concepts que nous détenons de nous-mêmes rien n'est plus grand pour nous que la conception de nous-mêmes et surtout cela est vrai de notre conception du grand dimensionnel en nous ceux qui nous aident ou nous font trébucher qu'ils le sachent ou non sont les serviteurs de cette loi qui façonne les circonstances extérieures en harmonie avec notre nature intérieure c'est notre conception de nous-mêmes qui nous libère ou nous limite bien qu'elle puisse utiliser des agents matériaux pour atteindre son but puisque la vie façonne le monde extérieur pour refléter les arrangements internes de notre esprit il n'y a aucun moyen par lequel nous puissions apporter la perfection extérieure que nous recherchons autrement que de nous transformer il n'y a aucune aide qui vient de l'extérieur les collines vers lesquels nous levons les yeux sont celles d'une gamme intérieure c'est donc à notre conscience que nous devons nous adresser comme la seule réalité le seul fondement sur lequel tout phénomène peut être expliqué nous pouvons absolument nous fier à la justice de cette loi pour qu'elle ne nous donne que ce qui est de notre nature essayer de changer le monde avant de changer notre conception de nous même c'est lutter contre la nature des choses il ne peut pas y avoir de changement externe avant qu'il y ait d'abord un changement interne comme il est à l'intérieur il est à l'extérieur je ne propose pas l'indifférence philosophique quand je suggère que nous devrions nous imaginer déjà être qui nous voulons être vivant dans une atmosphère mentale de grandeur plutôt que d'utiliser des moyens et des arguments physiques pour obtenir le changement souhaité tout ce que nous faisons sans être accompagné d'un changement de conscience c'est le réajustement inutile des surfaces peu importe combien nous travaillons et essayons nous ne pouvons rien recevoir de plus que ce que notre hypothèse affirme protester quand tout ce qui nous arrive la circonstance de ma vie sont très étroitement liés à ma conception de moi même pour ne pas être formé par mon propre esprit à partir d'un dépôt dimensionnellement plus grand de mon être s'il ya de la douleur en moi dans ces événements je devrais en chercher la cause en moi car je suis ému ici et la effet pour vivre dans un monde en harmonie avec ma conscience des méditations intenses apporte une union avec l'état contemplé et pendant cette union nous voyons des visions faisons des expériences et nous nous comportons conformément à notre changement de conscience cela nous montre qu'une transformation de la conscience entraînera un changement d'environnement et de comportement toutes les guerres pour que les émotions violentes sont extrêmement puissantes pour précipiter derrière rangement mentaux chaque conflit a été suivi d'une ère de matérialisme et de cupidité idéaux par lesquels le conflit avait été ostensiblement déclaré et submergé ceci est inévitable car la guerre évoque la haine qui entraîne une descente de conscience du plan idéal au niveau d'où le conflit a été déclaré si nous pouvions nous éveiller émotionnellement à propos de nos idées autant que nous nous exciterions à propos de nos aversions nous monterions au niveau de notre idéal aussi facilement que nous descendons maintenant au niveau de nos haines l'amour et la haine ont un pouvoir magique transformateur et nous grandissons en les exerçant vers la ressemblance de ce que nous contemplons par intensité de haine nous créons en nous le caractère que nous imaginons en nos ennemis les qualités meurent par manque d'attention donc les états désagréables seraient mieux effacés en imaginant la beauté pour les cendres la joie pour le deuil esaïe 61 verset 3 plutôt que des attaques directes contre l'état dont nous voudrions nous libérer tout ce qui est gentil tout ce qui est honorable médite de philippiens 4 verset 8 parce que nous devenons ceux avec quoi nous sommes en relation il n'y a rien à changer plus que notre conception de nous-mêmes dès que nous réussirons à transformer notre être notre monde se dissoudra et il se remodèlera en harmonie avec ce que notre changement affirme